Ok, je vais jouer une scandinave, allez. Je vais jouer une scandinave. Bon, il réfléchit pour l'instant. Allez, on prend. On va faire KC3, Dame à 5. Fou C4, KVF6. Tant qu'il n'y a pas de vis-à-vis avec le fou, vous n'êtes pas vraiment en danger. Quand il y en a, il faut faire attention. Alors, vous pouvez faire un truc marrant mais dangereux. C'est de mettre le cavalier en C6, mais c'est assez dangereux. Normalement, c'est mauvais. J'ai en profité pour vous expliquer parce qu'il y a pas mal de cas de figure. On se retrouve à se prendre le fou en D2 rapidement. Et du coup, la Dame est en grand danger. Sauf que si vous mettez le cavalier en C6 qui fait D4 et que vous avez le temps de faire fou G4 en mettant une pression sur le pion D4, ça peut être très fort. Après, il faut que vous appreniez la théorie. Mais si vous me voyez parfois jouer avec ce cavalier en C6, c'est avec l'idée de faire sur D4, d'avoir le temps de faire fou G4 pour s'en prendre au cavalier et de faire grand roc sans que la Dame soit mise en danger. Genre là, sur fou D2, je resterai juste à temps pour faire Dame H5. Ça se joue au temps près souvent cette histoire. Mais normalement, les coups, c'est souvent plutôt C6 pour rentrer la Dame vers C7 ou vers D8 au cas où. Mais on peut parfois tenter de jouer avec KC6 pour jouer avec grand roc, mettre vite la pression sur D4 et au cas où repartir avec la Dame en H5. Du coup, un coup possible après cavalier C6 de ma part dans cette position, ça aurait pu être H3 pour lui. En voulant jouer après D4, fou D2, bien sécuriser son pion et mettre ma Dame en danger. Ça aurait pu être une possibilité. Donc, là, il a vraiment un problème sur le pion. En fait, s'il fait fou D2, je peux déjà même penser à KC4, ça peut parfois marcher. Et sur roc, en fait, je vais tout de suite faire grand roc et je menace vraiment tout de suite KC4 pour m'en prendre à F3. Et là, c'est déjà un cauchemar pour les Blancs. Fou prend F7, il y a KC4 et je menacerai une découverte avec KC3 échec et la Dame derrière. Et sinon, il y a aussi du E5 qui rôde pour s'en prendre au pion D4. En gros, c'est vraiment une Qatar en fait déjà pour les Blancs. Je ne sais pas ce qu'il devait faire à la place de roc, peut-être fou D2 quand même, mais la position devait déjà être difficile. Ou H3 peut-être, je ne sais pas. Il trouve quelque chose généralement les gens. En tout cas, la position est déjà vraiment dure. Mais tu ne dois pas te laisser prendre FG4 et grand roc, cavalier C6. Et là, il prend des 4. Bon, ça, c'est vraiment typique du truc qui se passe bien dans les Scandinaves quand tu as fait KC6, grand roc, FG4, il prend des 4. Là, c'est tout de suite abandon. Ça, c'est vraiment typiquement ce que les Blancs ne veulent pas avoir. Genre sur fou D2, je peux même jouer un coup comme dame H5. Bon, et là-dessus, j'ai déjà pour gagner. Alors, cavalier prend F3, pion prend F3, tour prend D1, tour prend D1. Il faudra juste que je fasse gaffe de ne pas laisser fou aussi ce tour D8 mat. Donc, je pourrais jouer fou H3. Ça suffit amplement. Cavalier prend B3, gagnerait aussi. Parce que ça menace la dame et la tour, mais on va faire sur échec. Et au moins, je vais montrer le petit piège qu'il pourrait avoir. Donc là, la dame va tomber. Et il va tenter le dernier piège. Non, même pas. Donc, le piège, pour montrer, c'était tour prend. Bon, ça, ça pouvait se tenter. Fou prend F3, fou E6. Bon, et j'ai encore cavalier D7, pour à vrai dire. Mais OK, ça, ça peut être dommage. Mais évidemment, j'aurais fait plutôt fou H3. Je tiens la diagonale. Et OK, mon prochain, c'est E6, fou D6. Et j'ai une dame de plus pour une tour. Et le roi est faible. Mais donc, oui, vous devez être très vigilant avec les blancs de ne pas obtenir. Ça, c'est juste une position qu'il ne faut pas obtenir, en gros. Donc, soit vous jouez cavalier F3, cavalier F6, D4 et sur cavalier C6. Merci pour le sub. Merci, tonton. Et donc là, sur cavalier C6, il y a plusieurs coups, dont fou D2, avec une variante sur fou G4, cavalier B5, dame B6, C4 qui menace C5, attaque la dame, dame bouge et cavalier prend C7 avec soit un échec, soit de toute façon une découverte. Donc, les noirs sont obligés de faire fou prend F3, dame prend F3, cavalier prend D4, cavalier prend D4, dame prend D4, dame prend B7, dame E4, dame prend E4, cavalier prend E4, fou E3. Et les blancs vont jouer avec G3, fou G2 et ils ont la paire de fou et une meilleure finale. Donc, ça, c'est juste la manière la plus facile de réfuter. Donc, ça, c'est si vous jouez l'ordre avec cavalier C3, cavalier F3 et D4. Et si vous jouez sur KIC6, je répète, mais fou D2 avec l'idée qu'aille B5 et C4. Et si vous jouez l'ordre avec fou C4 sur cavalier C6, je pense que vous devez jouer H3 ou D3. Vous jouez avec D3, mais vous pouvez jouer avec H3, vous empêchez fou G4 et vous le jouez quand même D4. Genre sur fou F5, D4, roc, peut-être ça, c'est déjà plus intéressant parce que le pion D4 est mieux protégé. Après, je ne sais pas si là, c'est roc ou fou D2 ou quoi, mais juste pour dire, vous avez les deux possibilités. Mais en général, je vous conseille plutôt de faire cavalier C3, D4 et fou D2 ou D4 et cavalier F3 ou D4 et fou C4. Mais de jouer le pion en D4 avant de sortir toutes les pièces. Bon. On va passer à la prochaine partie où vous pourrez mettre sur pause en replay. Exactement. Allez, on va jouer contre Métadruide. Très bien, il a inversé bêtement, il joue D4 d'abord habituellement. C'est pour ça que j'ai voulu me... J'ai voulu t'embêter. On va voir Métadruide, ce qu'il nous joue. Il joue C4. Ok, alors moi, comme je joue la slab, je vais faire C6 comme ça, je pourrais jouer D5 au prochain. Bon, il transpose dans une carocane. Et normalement, il va reprendre. Donc ça, c'est une carocane où on échange tout en D5. Là-dessus, il faut faire cavalier F6. Et il y a plusieurs variantes. Il y en a une où tu peux prendre en D5 avec le cavalier et tu joues après avec KIC6 et E6. On peut aussi jouer avec G6. Bon, il vaut mieux reprendre du cavalier parce qu'à vrai dire, si on avait repris de la dame, le problème, c'est que le cavalier serait venu en C3 nous attaquer. Donc, prendre du cavalier, c'est plus intéressant. Et moi, je vais essayer de jouer avec KC6, G6, FG7, roc et mettre rapidement la pression sur le pion D4. Je vais faire KC6. Et sur KC3, je crois qu'on peut même faire FG4, mais il faut un peu connaître. Et je ne connais pas. Et il vente avec Dame B3, F prend F3, Dame prend B7. Je crois que ça rentre dans la fameuse finale, non ? Bon, il fait FD3. Est-ce que FG4 est un coup ici ? Je ne sais pas. Je ne connais pas la théorie. Mais G6, ce n'est pas con aussi, parce que son fou, il ne sera pas forcément bien placé. Je pourrais faire FG7 et roc. Oui, je vais jouer avec G6. Peut-être FG4 était très fort. Il faut que vous chequiez si c'est votre répertoire. Mais G6, ce n'est pas bête, parce que du coup, son fou, il tape sur du dur. Et je vais faire FG7, roc et je vais taper directement sur D4 avec l'idée qu'il n'aura pas de découverte. Donc, G6, c'est pour jouer le plan normal, entre guillemets, et profiter que le fou soit peut-être venu un peu vite sur D3. Bon, j'ai laissé le fou E3 en vie, parce qu'à vrai dire, de toute façon, je le prends quand je veux. Donc, je roc rapidement. Et là, je vais faire FG4 et taper vraiment sur ce pion. Et qu'il prend E3, ce serait aussi possible, pour faire le changement de structure. Mais bon, pour le moment, on va faire FG4. De toute façon, sur qu'il prend D5, on fera Dame-Prend. Et au pire, ça ira. Il n'y a rien de... Rien de trop mal. On développe nos pièces et... Pas de raison qu'il y a un problème. Ce qui fait qu'il prend, il fera F-Prend, il renforce un peu son centre. Il faudrait que je calcule si je peux le casser avec E5. J'aurais peut-être dû jouer ça, d'ailleurs, après roc, peut-être. Mais cavalier prend, pion prend E5, D5. Je ne sais pas, ça me gêne un petit peu. Peu importe, je mets la pression sur D4. Et il a fait fou E4. Alors, fou E4, c'est un coup, je n'y crois pas du tout. Alors, j'ai déjà cavalier prend, qui est vraiment une option maintenant. Avec E5 qui arrive derrière, ça me paraît déjà vraiment fort. OK, c'est une première option. Cavalier prend C3, B prend C3. Je n'ai pas très envie de le renforcer. Et attaquer le pion D4. Parce que je peux aussi jouer E6. Mais bon, cavalier prend E5 et sur D5. Ce n'est pas si clair, clair. Bon, je vais la prendre en E3, de toute façon. Mais ce n'est pas aussi clair que ça ne devrait l'être. En gros, je veux jouer avec E5 et faire après F5, E4. Le truc, c'est que E5, D5, mon cavalier n'est peut-être pas si bien placé. Je peux partir en A5 après pour viser C4, D6. Ouais, ça paraît sympa. Je vais faire E5. Bon, après, j'avais fou H6 aussi, d'ailleurs, dans les idées. Mais bon, E5, c'est pareil. Ça et cavalier A5 pour rebondir et revenir en D6. C'est vrai que si je touche la case D6... Enfin, du coup, si je touche C4, je vais toucher B2 et E3. Et après, quand je vais en D6, je touche E4. Et je bloque le pion. Si mon cavalier arrive en D6, je suis stratégiquement gagnant. Et je pourrais faire F5, E4 et jouer les cases noires. Et en gros, quand je passe sur C4, j'attaque des pions. Donc ça, quand même la gueule d'une vraie menace stratégique. Et s'il fait H3, je ne sais même pas si je ne peux pas prendre... S'il prend de la dame, faire F5, E4 tout sur tempo. Donc, il empêche. Ok. Ok, il empêche. Ah, il menace B4, peut-être. Et peut-être qu'il veut jouer avec E4. Ouais, ce n'est pas idiot. C'est loin d'être idiot, là, ce qu'il a fait. F5. Bon, j'ai plein de coups candidats. J'ai B6 pour jouer cavalier B7 qui est D6. J'ai tour C8 pour insister sur cavalier C4. J'ai F5 quand même pour jouer pour E4. F5 me tente quand même. F5 est quand même très tentant. Parce que je veux E4. Sur E4 lui-même, j'ai peut-être dame B6, dame prend B2 qui peut rôder. Ok, il fait fou E2. Et maintenant, pour ne pas qu'il mette son cavalier sur E4, j'ai peut-être envie de prendre une fois. Ok, j'ai dame B6 aussi qui donne envie pour attaquer ça. Ouais, dame B6, ça donne quand même très envie. Parce que j'attaque ici. Je contrôle aussi un peu la case D4. Pardon, oula ! Et je peux avoir des idées peut-être de prendre en D4 aussi. Et j'ai B2. Ouais, il y a B2 en l'air. Et quand je prends B2, quand je fais E4, j'attaque le cavalier. Donc là, sa position est en train de se faire détruire. J'ai des F4 qui peuvent rôder aussi pour gagner E3 en force. J'ai quand même énormément de choses. Peut-être un peu trop. Et sur dame D2, je vais peut-être juste faire fou pour un F3. Bon, peut-être qu'il pourra prendre du pion. En tout cas, j'ai une multitude d'idées. Après, ce n'est jamais facile de choisir le bon. Donc, il fait D6. En gros, il donne tout. Moi, ce que j'ai envie de faire ici, c'est de ne pas me casser la tête, de ramener ma tour en D8. Je ramène encore une pièce en jeu. Je m'en prends au pion. Et de toute façon, je garde toutes les autres menaces. Comme ça, son pion, il est sécurisé. Et je fais Roi H8, tranquillou. Et en gros, je menace de le prendre. Bon, et là, je vais faire juste dame E3 échec et dame G5. Je vais garder toutes les menaces. Et je vais pouvoir raser. Mais D6, c'était peut-être pas mal joué. Peut-être que je me suis planté. Je vais revenir juste jusqu'à fou G4. Bon, ça allait. F4, donc j'ai pris E3. F3, E3. E5, c'est lui numéro 1. D5. Cavalier A5, lui numéro 1. Fou D3. Voilà, l'ordi propose E4. Là, j'y ai pensé, pour dévier sur fou prend, faire K et C4 quand même. Mais bon, je me suis dit que c'était un peu optimiste. Je fais F5. Mais bon, F5, il aime bien. Il a fait fou E2. Dame B6 aussi, il aime bien. Là, il propose dame D2 et E4. C'est ce que j'étais en train de calculer. Il a fait D6. Et là, tour AD8, lui numéro 1 aussi. Dame D5 et Roi H8. Bon, je fais une bonne partie. K et G5, dame prend. Et sur tour AD1, il disait quoi ? Je pensais juste faire dame prend E3, Roi bouge et K et C6. Ouais, c'était lui numéro 1. Il ramenait le cavalier vers D4. Donc, ok, bien géré. Pion isolé. Pas mal géré. Allez, on va jouer contre Edmond H. On va lui faire E4. Ok, on va jouer une Scandinave. On va jouer quoi ? Bon, on va jouer une variante normale, on va dire. Tu joues avec G3. Ok, on va voir ce qu'il connaît par curiosité. Donc, ça, c'est la théorie. Je vais refouder D2. Normalement. Ah, il fait C6 ici. Je ne sais pas si c'est bon. Je me demande. Je pense que c'est dame B6 le coup, je pense. Mais je me demande ce qu'il se passe là-dessus. Parce que là, s'il fait H5, je pense G5 et il n'a pas la case D5 pour le cavalier. Il est obligé de repartir en D7. Et ça, ça me semble très puant. Je pense que sur fou D2, c'était dame B6 juste. Parce que là, c'est dame D5 quand même. C'est qu'il prend D5 découverte. Il doit repartir en D7 et maintenant cavalier E2. Mais ça me semble puant de ramener ce cavalier F6 en D7. Parce que maintenant, son cavalier B8, il ne fait rien. Et mon idée, c'est juste cavalier F4 au prochain. Bon, d'ailleurs, je vais faire juste cavalier F4. Il y a peut-être mieux. Et ma menace, c'est fou D3 qui aille prendre G6. Mais là, c'est dur. Ah mince, dame prend C2. J'aurais dû réfléchir. Parce que je suis con. Je suis vraiment débile. J'aurais dû réfléchir. Je n'ai pas assez réfléchi sur ce cavalier F4. C'était déjà juste fini. Bon, dommage. J'aurais dû faire une partie propre. Mais ce n'est peut-être pas si grave. Parce que j'ai quand même une belle position. Qu'est-ce que je suis en train de calculer ? Je regarde et qu'elle prend G6 avec l'idée d'âme prend G6, dame B3. Mais bon, peut-être que ça ne fonctionne pas trop. L'autre truc qui me donne envie, c'est dame E2. Qui paraît quand même assez sympa tâche. Parce que le truc, c'est que... Bon, quand même, j'ai une, deux, trois, quatre pièces développées. Contre... Contre trois, mais qui ne sont pas très bien développées en plus. Il y a le truc en G6 en l'air. Bon, juste, c'est idiot d'avoir laissé dame prendre C2. Mais malgré tout, la position était tellement bonne. Ok, il fait ça. Du coup, là encore, j'ai une multitude d'options. Bon, j'ai envie de commencer par tour C1. Pour chasser la dame. Et sur dame prend B2, faire cavalier prend G6 intermédiaire. Sur K il prend C4, j'aurai cavalier prend H8. Et sur F prend, je ferai fou D3 pour aller prendre en G6 sur échec. Et il garde quand même une position difficile. Donc, il fait dame F5. Ça, j'avais vu. Et maintenant, je vais faire fou D3. Et je vais m'en prendre à G6. Et là, il m'a l'air d'être très mal. À moins que j'oublie quelque chose de simple. Mais cavalier prend G6, fou prend G6, me semble arriver. J'ai même fou prend G6 qui est intéressant ici. Bon, on va jouer simple. On va prendre en G6 une fois, deux fois. Bon, là, c'est assez écrasant déjà. De nouveau, multitude de coups possibles. Mais on va jouer simple. On va roquer. Dame prend D4, échec. On ne craint pas. On va juste faire fou E3. Et les lignes s'ouvrent encore plus sur son roi. Ouais, on ne craint pas du tout, ça. Le truc, c'est que ça ouvre encore la colonne D. Ok, il est glouton. Waouh. Il est très glouton. Bon, je vais mettre le cavalier en E4. Ah, j'aurais dû commencer par tour D1. Ah, c'est une faute, ça. C'est une faute. Bon. Pas très grave non plus. Parce que du coup, il peut avoir des cavaliers D5. Encore que, de toute façon, je vais mettre une tour en D1. Bah, encore une fois, j'aurais dû gagner ça de manière plus simple que ce que j'ai fait. Ok, là, je pensais que fou prend B6, échec et Dame D3, ça a gagné par la colonne D. Et l'idée du cavalier B4, c'est que ça a empêché les échecs aussi. Du coup, la Dame est bloquée là-bas et Dame prend D7, semble arriver. Mais peut-être, j'aurais pu faire cavalier D5 et mieux résister. Bon, là. Ok, là, peut-être encore fou C5, échec, mais j'ai Roi G2, juste. Ou non, même mieux. Tour prend C5. Parce que son idée, c'est que celui qui prend C5, il veut aller venir faire des Dames G3 et essayer de trouver un perpète. Donc, je vais faire tour prend C5. Comme ça, je maintiens la menace de ma tendre D7 et je ne lui permets pas un seul échec. Plus précis. Donc, le cavalier Prince5 devait aussi marcher, mais tour prend C5, c'est juste beaucoup plus simple. Et la Dame, on la contrôle complètement là-bas. Donc, ouais, je me suis juste... Ouais, KF D7, KF D2. Donc, Dame F5 et KF... Ah, KF4, c'est ligne numéro 1 quand même. Dame prend C2, Dame E2. Malgré tout, c'est ligne numéro 1, même si... Mais ce n'était pas en contrôle. KB6, tour C1, Dame F5, fou D3, Dame C6. Ça, c'est ligne 1. En fait, j'ai bien joué. Rock, Dame prend D4, fou E3, Dame prend H4. Ah oui, et là, il fallait faire fou prend B6 direct. Il fallait faire cette idée directement. Et tour D1. Et ça, il est gagné. Mais KF E4, ça laissait peut-être des idées de KF D5. Mais bon, ça devait être quand même complètement gagnant. Ça, et maintenant, tour D1. E6, et fou prend B6. Non, en fait, ça allait. C'était toujours plus ou moins en contrôle. Et peut-être, de manière plus propre, je me suis fait un peu... Enfin, peur. Pas spécialement peur, mais j'aurais pu faire un poil plus propre. Mais c'était quand même pas mal. Allez, on va jouer contre Araouet. Surtout, il aime ça. Surtout, il aime ça. C'est ça, c'est le plus important. Et merci pour le sub, Pixui. Merci, tonton. Allez, on a refait E4. On va voir comment il répond. On imagine E5, mais bon. C'est jamais, hein. Il joue à l'île numéro 1, ça aura le meilleur coup de l'adversaire. mais parce que c'était écologique après. Bon, il répond pas pour le moment. Allez, il fait D6, on va faire D4. Cavalier F6, KC3. G6, G3, je vais cette petite variante avec FUG2, Cavalier E2. C'est pas la variante la plus ambitieuse, mais ça se joue. Ça se joue. On va faire H3, ROK, FUG3. Bon, OK, je vais ROK'er pour le moment. Ce n'est pas les positions que je joue très bien, d'ailleurs. Est-ce qu'il menace prise, 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 il menace peut-être ça. Et sur FUG3, il a le temps de faire KG4. Bon, je vais prendre du coup. J'aurais peut-être dû le faire au coup précédent. Bon, de toute façon, KG prend, je ferais F4. mais je pense que je suis plutôt heureux. Donc, il doit reprendre du pion. C'est vrai que je n'ai pas l'impression d'avoir obtenu grand-chose. Bon, je vais faire un truc marrant. Je vais faire FUG5. Et sur A6, je prendrais D8, je prendrais F6 et je mettrais le cavalier en D5. Ce qui est mon idée, d'ailleurs. Pour un moment de rang, je veux Dame prend D8, tour prend D8, cavalier D5. Voir cahier D5 direct, d'ailleurs. Suivant. S'il fait FUG6, peut-être que je veux cahier D5 direct et utiliser le FU pour contrôler la case. En réalité, on a une position quasi-symétrique, sauf que mon cavalier E2 a plus de facilité à venir pour jouer sur D5, pour soutenir l'autre sur D5, que son cavalier en F6. C'est la seule différence de la position. Et sur FUG4, OK, il fait FUG6, je pense que je vais faire cavalier D5. Et du coup, je peux plus facilement venir soutenir et couvrir la case. Bon, je couvre la case D4, mais je peux plus facilement venir soutenir. Si on réfléchit bien. Et là, genre sur H6, j'ai cavalier F6, FU prend F6, FU prend H6. Qui peut toujours être désagréable. Donc, c'est pénible à jouer pour les Noirs, déjà, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a une pression mis par les blancs. Il ne peut pas boucher sa dame comme il veut. Il fait FU prend, du coup, je fais Pion prend et je vais m'ouvrir la diagonale du FU. de manière assez automatique. Donc, il attaque mon Pion, on va le protéger. Et sur H6, je pense que je repars vers C3 où mon FU sera super bien placé, voire même B4. Mais mon FU G2 commence à vivre. Mais les Noirs sont un peu à l'étroit. C6, d'accord. Là, j'ai plusieurs options. Je peux prendre, d'ailleurs. Il doit faire Cavalier prend et je peux essayer de jouer pour la case D5. Je vais faire K-C3, juste. Je vais faire juste K-C3. Mais s'il prend, je vais reprendre du Pion. Et j'ai un Pion passé. Et j'ai un vrai Pion passé. Je pourrais jouer pour Dame B3, attaquer le Pion, je le protège bien. Non, là, j'ai un bel avantage d'espace. Là, j'ai un bel avantage d'espace. Mais Dame B3, ça peut vraiment... Ok, je reprends du Pion. Cavalier F5, il veut venir éventuellement le bloquer avec son Cavalier. Donc ça, c'est assez bien joué. Est-ce que j'avais peut-être plus fort ? Je ne sais pas. Mais on va venir avec le Cavalier en B6. Ça, c'est bien joué. Je vais peut-être mieux, jouer vite aussi. Je vais mettre la Dame en B3 quand même pour commencer. Ce qui a l'air quand même pas mal. après, peut-être qu'il fallait jouer un tout petit peu différemment. Je ne sais pas. Peut-être qu'il fallait prendre en C6. Ok, il met la Dame ici. Peut-être qu'il s'en est bien tiré et que j'aurais pu obtenir beaucoup mieux. possible. J'étais un peu trop sûr. Ok, je vais changer les Dames. C'est vrai que ce Cavalier de D4 va être pénible. J'ai raté quelque chose quelque part. Bon, les autres parties, je n'ai rien raté et du coup, dans celle-là. Ok, je vais mettre la Tour en E1. Ah, mais ça va quand même aller. Ce pion, il n'est pas si mauvais. Ok, je vais mettre le Cavalier en B5 parce que du coup, en fait, comme j'ai provoqué Tour A1, Tour E8, j'ai des Cavaliers C7 qui rôdent et j'empêche les Cavaliers D4. Et maintenant, s'il fait Tour D8, il se recloue là. Mais il pourrait faire H6. Mais bon, je vais peut-être séduquer à l'E1 D6 à un moment donné. Non, je pense que je presse encore. Je pense que je presse. Mais sa structure de pion n'est pas top non plus. C'est vrai que caler un D6 un jour, c'est... Ça peut être cool. Ok, je vais Tour C8. Ok, il a un peu de réussite que F6, F6, G4, KD4, KD6 et KC2. Quoique, j'ai peut-être Tour C1. Ok, mais K prend 1. Je n'ai pas envie de m'embarquer là-dedans. Mais F3 par contre. Ah, je crois qu'il prend D5. Il prend D5, F5. Bon, on ne va pas s'embarquer là-dedans. On va jouer D6. Parce que D6, ça crée quand même une menace. Ça menace Fou prend, Fou prend et D7. Et ça menace Fou prend ici. Et sur Tour C5, je fais A4. Et peut-être son pion E est cloué. Non, mais je crée deux menaces, en fait. Je menace là et je menace prise et D7. En quelque sorte, j'augmente quand même la pression avec mon pion passé. Et même dans certains mondes, cavalier C7 peut être une idée. E4, je vais faire Fou prend. Fou prend et D7. J'aurais dû réfléchir un peu plus longtemps, mais ça me paraît tellement convaincant. Le pion D qui menace les deux tours. ça paraît assez convaincant. Je ne sais pas en plus comment ça peut ne pas marcher. Est-ce que ça fait d'âme ? Mais je ne sais pas à quel point j'étais précis. Après, jouer des parties parfaites, c'est dur aussi. Mais là, j'avais clairement un plus. CK, ça paraît logique. Peut-être D6, C5 quand même. C'était plus fort à postériori. Est-ce que tu obtiens la même position mais avec le pion qui n'est pas assez protégé ? Je n'ai pas voulu. Non, ce n'est pas assez ridicule ce que j'ai fait. Non, j'ai assez bien joué. J'ai l'impression d'avoir moins bien joué. On va jouer. On va profiter des lots plus forts. On va jouer contre Romomo. D4, on va faire D5. F4, on va faire Kf6. On va faire E6. Bon, on va jouer un truc tranquille. Ici, on va faire Fd6. G3, Rock. C4. On va faire C6, allez. Kc3. Je vais mettre le cavalier en E4, rapidos. Dame C2, je vais jouer avec F5. Je vais faire un Stonewall. Pas forcément jouer le meilleur hors deux coups, mais bon. ça change un peu. un petit peu. Donc, il met Kn1 ici. D'accord. Je ne sais pas s'il n'y a pas une variante sur Kd7. Kd7 prend E4, puis on prend E4, Kd7 prend C6. Tu vois, c'est joué trop vite parce que là, Kd7 prend E4, puis on prend E4, Kd7 prend C6. Si ça marche, ça marche. Marrant, on jouait aussi vite F4. Alors, il y a peut-être une opportunité tactique pour les Blancs. C'est un peu dommage de se précipiter comme ça. Du coup, je vais prendre une fois. Je vais prendre deux fois. J'attaque ici. Et je vais mettre le F4 en E7. Alors, je vais jouer le F4 en G5 et aller m'en prendre au pion E3. Donc, il prend. Je vais reprendre de E pour me libérer mon F4. Et mettre mon F4 en G5 et taper son pion. Bon, je vais mettre le F4 en G5. De toute façon, F5, il est blindé. Et comme ça, j'attaque directement ici. Il rocke. J'encaisse 1. Il va bouger le Roi. Et là, au lieu de faire F4 en G4, parce que vous auriez tous joué à tempo, je vais faire Dame G5 et je vais menacer Dame H6 mat. Qui me paraît être très fort. Ouais, ça me paraît être plus fort. Ok, alors, on peut prendre une pièce en 1. Et sur Dame G3, il y a Cavalier E2, malheureusement. Bon, bah du coup, on va ramasser le matos. Et on veut Dame H4 échec, Roi G1, Dame prend D4 échec, Dame prend E5. Donc là, on menace de raser les deux pions. Ok, il protège. Je vais quand même lui mettre un échec. Et le fou en E6. Du coup, il va faire tour F1 pour venir jouer sur la case F4. On pousserait F4 à noter qu'H7 est défendu. Maintenant, le plan est simple. C'est tour F7, tour F8, F3. Et ouais, ça va aller. Je vais mettre la tour en F7. Je ne vois pas de contre-indication. Il n'y a pas de tour H3. je vais mettre la tour en F8 et je vais faire fou G4. Ok, là-dessus, je vais juste prendre la tour. Et sur pion prend, je vais jouer F3 direct parce que si le cavalier part, je pourrais faire Dame G3. Dame prend H3 et F2. Bon, mais là, il avait peut-être l'opportunité que je lui ai laissée, mais il a joué tempo. Il a joué trop vite. Il n'a pas cherché à prendre des opportunités tactiques. Il a joué un peu trop vite dans des moments importants. C'est pour ça, vous me dites souvent que je mets mal au temps, mais c'est parce que j'essaye de saisir des opportunités parfois. on va faire tout gagne. Je ne sais même pas quoi jouer. Moi, je fais Rêve de échec. Comme ça, sur Roi F1, il y a Dame prend H3 et F1 Dame. Et sur Roi H2, je vais pousser. Je ferai tour F2 échec pour gagner sa Dame. Ce qui me paraît être le plus drôle. En fait, il va faire F1 et il va penser que je vais prendre le fou, mais en fait, non, je vais faire tour F2. Peut-être tour F1 est plus fort d'ailleurs. Ouais, non, en fait, son début de partie était assez bien. Son système de l'onde, ça allait. F5, je pense que je n'ai pas super bien joué, mais on en arrive là. Et attendez, il faut que je prenne avec l'ordi. Et j'ai l'impression que quand je joue cavalier D7, il y a K1 prend E4, prise E4 et K1 prend C6 peut-être. Ouais, c'était très chaud. C'était Dame C7 d'après l'ordi Lecou. Le problème, c'est qu'il menace le fou en D6 et il contrôle les cases d'échec. Donc, cette opportunité est gagnée du matériel. Je la remontre. Donc, quand je fais cavalier E5, je fais cahier D7, il fallait voir que le fou pouvait être non protégé s'il prenait le cavalier, supprimer le caval et prendre avec le cavalier, faire une attaque à la découverte sur le fou et sur la Dame au même passage. ça, c'est le genre de tactique qu'il faut voir. Bon. Dommage, dommage. Allez, on va jouer contre Titouillant. On va jouer contre notre ami Titouillant. Titouillant, 25. Je vais faire E4. C5, AF3. A moins que je ne l'avais pas vu. D6, allez, on va faire D4. On va jouer une scillienne ouverte. Kf6, Kc3. A6, je vais faire tour G1. Donc, il joue une nage d'or, il joue une petite variante. L'idée, c'est de faire G4, G5. D'ailleurs, j'envoie G4. Et comme il joue comme ça, je vais mettre le cavalier en F5 et je vais profiter du pion que j'ai mis en G4. Il fait B5. C'est bizarre ce qu'il fait. Alors, c'est étrange comment il joue. Alors, pourquoi c'est étrange ? Normalement, déjà, personne ne joue comme ça. Mais, en fait, je me demande ce que... En fait, je vais faire F3, mais du coup, je me dis G6, mon cavalier, j'ai envie de le remettre vers E3 et aller vers D5. Je me dis, je vais commencer par F3. Je ne sais pas si c'est bon, mais c'est prophylactique, en fait. Je veux que sur FB7, je ne sois pas attaqué, que je puisse jouer peut-être cavalier E3, quand même. Je ne sais pas, j'ai l'impression que je me suis un peu... Je veux être trop malin, là, avec F3. En fait, je voudrais qu'il fasse G6 et avoir le tempo, là. Je vais faire cavalier E3, quand même, et je vais aller me chercher le cavalier D5. je fasse gaffe de ne pas me prendre un dame H4 échec. Je ne sais pas, la position est bizarre. Je n'ai peut-être pas été optimal. parce que mon développement de pièces est assez étrange au final. En fait, je trouvais que, ouais, mon cavalier E3 est peut-être trop prématuré. Parce qu'il y a les dame H4 échecs aussi qui peuvent roder. Ça ne va pas, j'ai mal placé mes pièces. j'ai voulu être trop malin et je n'ai pas été malin du tout. Je vais faire dame E2. Partie pour partie. J'aurais peut-être dû faire B3 quand même et fou B2 même si c'était bizarre. Je pense que j'ai juste mal joué ici. Parce que la case D5, il y a réussi à la prendre. H4, G5, je n'ai jamais le temps de le faire. je vais faire A3, je vais éviter les B4. Je me suis planté, ça arrive. Il va falloir que je remette le cavalier en F5, je pense. Pendant un vrai dire, j'empêche G5, je pense. Ok. il va commencer à menacer D5. Mes trucs sont tellement mal placés, c'est une horreur ce que je fais. Je vais refouder D2, il faut que je me développe. Et que je fasse H4, G5, il y a quoi ? Bon, ça, c'est bien joué. Ok. je vais échanger, 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 et mettre le fou en C3 pour attaquer E5. Et préparer Grand Rock. Genre, sur fou D6, je veux Grand Rock. Bon, il a réalisé son bleu plan de sa position, mais le problème, c'est peut-être que, en fait, les coups que j'ai joués, c'était pour chercher de l'harmonie au moment où il faisait ça. Et donc, maintenant, je suis assez harmonieux. Je vais tout reprendre E6, reprendre E6, fou prendre E5 qui est tentant, mais je pense qu'il y a juste Dame E7 qui couvre tout mon corps. Je vais encore fou prendre G7 et j'ai quand même les deux pions pour la qualité. Mais il y a peut-être ça en l'air à la fin. Je vais commencer par F4. Je vais m'en prendre au pion E5 et ça va me permettre de jouer éventuellement fou G2 aussi. Qui va me permettre de développer mon fou et d'échanger son fou B7. et de ne pas avoir F3 en l'air dans des variantes. Et aussi, l'idée, c'est que sur Rock, pion prend tour E8 pour clouer, je pourrais quand même faire pion prend D6, tour prend E2 et pion prend C7. Donc, il se trouve que ça fonctionne tactiquement. J'enlève mon pion de prise, je joue sur le clouage et je veux faire fou G2. Donc, j'ai quand même pas mal d'idées avec ce coup. En vrai, peut-être Grand Rock même est une option. Pion prend E5 et je ne sais pas un coup. Genre fou C5. F6, je n'aime pas du tout pour lui. ça me paraît encore plus affaiblir son jeu. Je pense que Grand Rock est vraiment une option. À vrai dire, je ne vois pas de gain direct du tout. mais du coup, ce n'est peut-être pas si mal. C'est peut-être un mauvais jugement de ma part. J'ai l'impression d'avoir un truc qui doit gagner mais je ne le trouve pas. j'ai envie de voir comment il joue les finales. Du coup, je vais prendre des 6, prendre 5. Parce que je pense que c'est là que je vais avoir le plus de de différence. Est-ce que je vais prendre 5, il va prendre, je vais prendre, où qu'il mette la dame ? Je prends G7, j'échange les dames. Il devra jouer tour H7, je mettrai le fou en C3. La différence, c'est qu'il n'y a plus de fou, je prends F3 en fin de variante qui était le problème tout à l'heure. en plus, ça le met un peu en PLS. Ce qui n'est pas du tout calculé. Après, la finale ne doit pas être gagnante mais elle doit durer de jouer pour les Noirs, surtout en Blitz. On va voir. Ça, c'est la vente qu'on a calculé, dame E7, fou prend G7. Il ne peut pas prendre ce qu'il est cloué. On a deux affaires tour H7 forcé et je vais repartir avec le fou en C3. Le gros rox que j'avais prévu est fou D3. J'avais prévu jusque-là et là, je m'étais dit qu'il ne peut pas aller en E7, il y a fou F6. Il ne peut pas aller en D7, il y a fou F5. Il ne peut pas aller en C7, il y a fou A5. Il se trouve qu'il a encore une case, c'est celle-là. Je vais peut-être juste continuer en avançant mes pions. Je vois, c'est bien parce qu'il trouve les seuls coups. Ok, mais maintenant, je n'ai pas fou F5, il a tour point F5. Sinon, j'aurais pu avoir fou F5 et machin. Du coup, je vais devoir avancer. Fou F5, fou F6, ce n'était pas loin. Ok, je veux G6, G7. C'est quand même assez fort, ma paire de fou comme ça. Et mes pions qui avancent. Je vais mettre un coup de fou F6 parce que je me dis qu'il n'a pas masse de cases avec sa tour. sur tour ici, je vais peut-être faire Roi-Monte. Donc, il recule la tour. Oula, je n'ai plus trop de temps. Je vais faire un petit coup d'échec. Il va falloir que je joue vite. Et je vais mettre la tour en D1. Je n'ai pas vu que j'étais mal au temps. Je n'ai pas vu que j'étais mal au temps. Bon, mais ça devrait passer. Fou E4, je vais mettre le fou en D7. Il va devoir partir en F8 avec sa tour. Je vais mettre ma tour en D4. J'aurais dû faire fou E6 direct. Je vais faire fou E6. Ah, ça, c'est une faute aussi. fou E6 maintenant. Ok, je vais faire un petit coup d'échec pour me faire plaise. Je vais refaire un coup d'échec. Mais mince, je me mets vraiment mal au temps parce que je calcule. Oui, voilà, c'est ça que je calculais. Je calcule pour le mater avec les deux fous. Mais je me suis mis mal au temps. Bon, mais je pense que la finale avec la qualité de moins contre les deux pions, elle était pas mal. J'aurais juste un coup d'éval, il leur a dit qu'il donne plus 07, plus 08. C'est vrai que les fous, ils tapent bien et avec le pion G qui avance, c'est un problème. Mais elle devait être tenable quand même. Bon, allez, on en refait une. Contre, contre, contre. Allez, on finit par pâteau de chaise de boss. On va voir ce qu'il nous donne. E4. Il a un petit logo de chaise bras, je crois. On pourrait qu'il joue déjà. D6, on va faire D4. On va rejouer la petite vente avec G3 fou G2. Une petite variante sympatoche. OK, qui a eu E2. Sur B5, j'ai E5 là toujours. Pas que j'oublie. OK, D6, je vais roquer. Sur B5, j'ai toujours E5. Il fait E5 lui-même. Allez, on va réessayer comme tout à l'heure. On va refaire comme tout à l'heure. On va prendre direct. Cette fois-ci, il a retardé le roc. Alors, qu'est-ce que ça change ? Je vais quand même mettre le fou en G5. Sur H6, je ferais quand même Dame prend. Cavalier prend, fou prend, fou prend. OK, donc on a à peu près la même position sauf qu'il a ajouté A6 qui ne me paraît pas utile par rapport à ce qu'on a joué tout à l'heure. Donc, on va faire qu'il y ait des 5. On va suivre la même chose. Parce qu'au final, c'est juste la même position mais avec l'introduction de A6 qui semble assez inutile. H6 et là, on va pouvoir lui placer la tactique dont on a parlé. Classique. Cavalier prend F6, fou prend F6, fou prend H6. Le grand classique. Ça, c'est un thème tactique à connaître qui vous permet de raser un pion en toute décontraction. Donc, je vais fou G7. Alors, maintenant, je peux peut-être faire Dame prend D8, tour prend D8, fou G5 parce qu'il n'a pas vraiment de bonne case pour sa tour et sur F6 repartir en E3. Ça peut déjà être une école. Il y a l'école aussi, fou prend G7, prise G7 et genre un coup lambda. Genre même F4, quoi. Tu me prends fou G5 et F6. Bon, je pense que fou prend G7. Quoique, c'est quand même son mauvais fou. Ou fou E3 direct. On va faire fou E3 direct. Ça m'embête quand même de manger un mauvais fou. Je préfère faire C3, Dame C2, tour D1 et jouer pour F4 après. C'est quand même très embêtant de manger un mauvais fou. Son fou est quand même derrière son pion. Ça me fait mal au cœur de l'échanger. Pourquoi c'est son mauvais fou ? Parce qu'il a le pion devant. du coup, ça fait mal au cœur de l'échanger. Ce fou, il ne fait rien là-bas en G7. On va bouger les pièces tranquillement pour le moment. On va voir, mais en tout cas, on a gagné un pion. On pourra jouer à tout moment pour F4 et ce sera d'autant plus fort qu'il ne sert pas de pion H7. On a une vraie majorité. On va mettre la tour en D1. dans la position quasi-symétrique, sauf qu'on a gagné un pion. Peut-être le pion B3 sera pas mal placé pour éviter que ce fou joue. Peut-être un plan, ça peut être aussi de faire cavalier C1 à terme D3 pour aller viser un peu des trucs. Il fait F5, il s'excite. C'est un peu ce qu'on attendait. Je vais faire un coup de B3 pour le moment. On va toucher à rien. Je ne sais pas si c'est bien joué B3. On va un peu protéger les cases et on va le laisser s'exciter tout seul. On n'est pas pressé. On va faire un coup de H4 peut rôder aussi à tout moment mais pour le moment on va le laisser se... On va voir où il va en venir. Il s'affaiblit tout seul. On va un peu le laisser jouer. Votre adversaire n'a pas vraiment d'idée. Ce n'est pas forcément idiot de laisser faire. Je n'ai pas voulu jouer B4 pour fou C5 parce que B4 ne crée pas de vraies menaces. C'est un piège. Il peut juste faire B6 et après il y a la case C4. Comme il a mis le tour D7 on échange. D'accord. Maintenant il va falloir progresser petit à petit. C4 je n'ai pas envie. Ça donne la case D4 mais ça permettrait qu'il y ait C3 qui est D5 aussi. C'est quand même une option. Pion prend Pion prend F4 E4 c'est aussi une option. Mais bon ça lui active un peu ses pièces. Et ça move le Roi. Ce n'est pas si évident. Prise prise fou D5 aussi possible. Je n'arrive pas à trouver de choses qui me qui me plaisent suffisamment. C'est quand même idiot quand on a un vrai pion de plus. Mais le Roi c'est j'ai envie de gagner sans prendre de risques. quand même prise prise F4 avec le qui vient en D4 et le fou qui revient en F1 ça me donne quand même super envie. Le truc c'est que mon Roi va quand même être en grande sécurité. Le truc c'est que j'ai H2 G3 il n'aura pas de pion devant le Roi. J'ai le pion passé H à terme dans toutes les finales. Le KD4 je vais lui forcer à échanger. Je ne sais pas si c'était vraiment bien. Mais j'ai aussi G4 peut-être E4 G4 sur pion prend fou prend E4 j'ai quand même mon pion plus en H2 qui est super utile parce qu'il contrôle la case G3 tu pourrais jouer avec G3 ça me paraît sympa. Il recule le fou je vais prendre une fois ici j'espère pas me tromper s'il prend de la dame j'ai fou F4 et je couvre tout et s'il prend d'autres choses s'il prend du caval peut-être fou F4 aussi à l'arrière on fou des 4 même pour laisser la case au caval je vais je vais faire F4 de base mais KG4 ça me saoule un peu je vais faire fou F4 ok ça j'avais vu du coup je voulais mettre 1 ok enfin il joue pas mal il magouille pas mal pour être précis ok je vais faire KG4 il attaque pas mal Dame C5 c'est bien joué je vais jouer un petit coup de H3 pour chasser son caval et me donner la case H2 ok maintenant je vais faire un petit coup de B4 pour chasser essayer d'encaisser F5 que j'arrive pas à encaisser mais je vais mettre le rang H2 du coup qui est bien placé et on voit l'utilité de mon pion de plus toujours ce que j'ai essayé de faire depuis tout à l'heure faire jouer mon pion de plus mais là il est vissé de partout je peux déjà encaisser le pion ok je vais faire un petit coup de Dame 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 des 5 tour F7 ça apporte pas grand chose je vais aller prendre le pion ça aura toujours un de moins je vais en prendre un deuxième ça en fera toujours 4 de plus maintenant est-ce qu'il menace quelque chose non je vais faire un échec et c'est gagné bon bah elle était sympa cette partie j'ai un poil galéré à la transformer mais honnêtement elle était pas si simple bon il y a eu son erreur tactique classique là on en avait déjà parlé plus tôt dans le stream je pouvais pas faire mais là je suis déjà mieux j'ai mis mon cavalier en D5 il a ce clouage là qui est pénible et c'est déjà difficile à jouer il peut pas bouger la Dame parce qu'il y a qui a eu prend F6 il peut pas chasser parce qu'il y a qui a eu prend F6 et s'il fait un coup comme fou E6 il peut même jouer déjà avec F4 peut-être et essayer d'augmenter la pression sur F6 donc c'est vraiment très difficile bon il a fait H6 qui a eu prend F6 prise F6 prise ici et après ouais là C3 c'était petit bras j'aurais dû faire KC3 qui avait D5 direct après du coup j'ai joué pendant longtemps j'ai fini par reprendre qui était bien joué F4 bon c'était assez maîtrisé comme partie quand même j'espère que vous avez kiffé du coup si vous regardez en rediff n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un abonnement